de la semaine de plein évangile te disons merci parce que tu nous as fait beaucoup de bien tu nous as parlé et tu continues à nous parler la gloire te revienne au nom puissant de Jésus Christ Amen est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur gloire à Dieu le thème de cette semaine c'est racheter le temps car les jours sont mauvais les jours sont très mauvais et nous continuons sur cette lancée nous allons prendre nos bibles nous allons lire deux textes le premier texte c'est le texte de la semaine Ephésiens chapitre 5 15 à 16 et Paul dit ceci je vais commencer à 14 car tout ce qui apparaît est lumière c'est pourquoi il est dit réveille-toi toi qui dors relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera veillez donc avec soin sur votre conduite non comme des fous non comme des fous mais comme des sages rachetez le temps car les jours sont mauvais les jours sont mauvais nous allons prendre le deuxième texte c'est dans Romain 13 Romain 13 11 à 14 d'autant que vous savez en quel temps nous sommes c'est l'heure de vous réveiller à la fin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru la nuit est avancée le jour approche dépouillons-nous dans des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière marchons honnêtement comme en plein jour sans excès de table ni de boisson sans luxure ni des règlements sans discorde ni jalousie mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire le convoitise Amen nous allons nous mettre nous bénissons le Seigneur parce que pendant cette semaine il nous a beaucoup parlé en fait il nous a réveillé et il nous a aidé de quitter la distraction et de retourner sur la voie droite et de retourner sur la voie droite et de racheter le temps car les jours sont mauvais nous avons tout intérêt à bien veillé sur notre temps parce que quand nous lisons dans Romain 13 il nous dit clairement que le salut n'est plus loin Jésus-Christ n'est plus loin la nuit est avancée et toutes les œuvres du ténèbre se font la nuit mais le retour du Christ aussi approche et Paul dit que nous devons faire très très attention nous devons faire un bon usage du temps Dieu a donné à tous les hommes la même période de temps tous riches pauvres nous n'avons que 24 heures et c'est dans ces 24 heures que nous avons des opportunités des occasions qu'il faut saisir finalement pour être debout lorsque Jésus-Christ reviendra les jours sont difficiles les jours sont mauvais les jours sont très compliqués et la Bible même dit qu'il sera difficile à être chrétien dans le dernier jour parce qu'il y aura tellement de mauvaises choses et que pour tenir bon il faut être sage quelqu'un qui sait gérer le temps et chaque jour quand tu as une bénédiction du temps de 24 heures tu dois t'organiser pour bien gérer ce temps-là la première chose que je voudrais dire est que si le diable n'a pas réussi à te faire tomber dans le péché le grand combat c'est dans le temps il te prend le temps il te prend le temps de prier il te prend le temps de lire la parole il te prend le temps d'obéir il faut bien retenir ces choses si tu n'as pas eu dans la débauche si tu n'as pas eu dans l'ivresse si tu n'as pas eu dans la jalousie il te vole le temps et c'est un péché de se retrouver après avoir accompli 24 heures sans avoir eu le temps de prier sans avoir eu le temps de lire la parole c'est très grave je vois qu'il y a même des enfants de Dieu qui ne viennent lire la parole de Dieu qu'à l'église il dit que quand il a pris sa Bible il viendrait ouvrir aussi sa Bible les dimanches 7 jours après quand nous n'utilisons pas très bien notre temps le diable vole ce temps et c'est très important un chrétien qui est sage il profite de toutes les occasions pour bien gérer son temps il gère son temps de lire la parole il gère le temps de prier il gère tout ce temps quand tu ne gères pas ce temps tu n'iras pas loin la stratégie du diable c'est de t'éloigner de Dieu c'est dans la prière c'est dans la méditation de la parole de Dieu que nous pouvons nous approcher tout le temps de Dieu et il s'est que quand il nous est loin de Dieu et nous pourrons facilement tomber dans le péché et donc les jours sont mauvais comme nous lisons même dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11 à 12 la Bible dit que les jours sont tellement mauvais et que celui qui est debout doit prendre garde de ne pas tomber parce qu'il y a de ceux qui vont tomber sans plus avoir le temps de se relever et la même façon de gérer notre temps c'est de bien gérer notre temps de prière de bien gérer notre temps de lire la parole de marcher dans la sanctification de rechercher la communion avec Dieu toujours la communion avec Dieu en dehors des jours qui sont mauvais il y a aussi un jour qui est très mauvais c'est le jour où le diable te visite c'est aussi un jour mauvais quand nous lisons dans Ephésiens 6 à partir du verset 10 prenez toutes les armes restez en communion avec Dieu prenez les armes de la vérité de la vie prenez les armes des boucliers de la foi de la paix de l'esprit de la parole de Dieu afin que vous teniez bon les mauvais jours où le diable va vous visiter vous êtes avec moi Alléluia il y a un jour mauvais il y a des jours mauvais et si nous savons lire le temps lire le temps nous devons profiter être en communion avec Dieu j'ai prié pour un jeune homme il était étudiant il cherchait de l'emploi et on les a invités en villa pour un test et après on a dit non c'est vraiment pas pour le test c'est simple il faut que tu accèdes à notre loge et d'ailleurs il y a beaucoup d'avantages nous allons te donner le frais tu vas t'installer tu seras très bien ainsi de suite il venait à peine de terminer à l'univers et puis bon les amis sont passés il fallait signer un papier là avec un stylo vert lui a pris le papier il a pris le stylo il a revu sa vie et dit je ne signe pas et il est sorti depuis ce temps là quand bien même il était sorti c'est très compliqué avec le diable même si tu n'as rien fait mais le fait d'avoir mis tes pieds dans un endroit tu es coupable tu dois payer et depuis ce jour là chaque jour quand c'était l'heure du culte il sentait une lourdeur il était au home et le lieu du culte était à 20 mètres mais il sentait une lourdeur chaque jour quand il y avait culte soit il devait y avoir un événement qui devait l'empêcher d'aller au culte approcher de Dieu prier le Seigneur et après un temps il s'est rendu compte que ce n'est pas normal ça ne peut pas continuer comme ça un jour il a couru jusqu'au biro et voilà ce que je suis en train de vivre si le diable n'était pas réussi partout il gère ton temps quand le diable gère ton temps alors c'est malheureux quand tu n'es pas capable de gérer ton temps avec Dieu le diable vole ton temps tu ne peux pas aller loin et voici la raison pour laquelle Paul dit racheter le temps c'est à dire payer un prix pour prendre le temps que le diable veut voler dans des futilités et vous voyez les gens ils se retrouvent là ils parlent de tout et de rien et je suis dit moi j'ai rencontré des gens comme ça ils parlent de tout et de rien maintenant on veut commencer à prier ils commencent à dormir il y a eu des gens comme ça le Saint-Esprit le réveille pour prier il refuse après ils sont attaqués par le démon les jours sont mauvais je vais donner quelques caractéristiques des jours mauvais et puis on va parler un peu on va prier je prends le premier texte je vais donner quelques caractéristiques là je suis dans Matthieu chapitre 24 je vais lire à partir du verset 3 il s'assit sur les monts des oliviers et les disciples verrent en privé lui dire dis-nous quand cela arrivera quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde Jésus leur répondu prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens c'est le premier signe des jours mauvais le faux Christ les gens qui viennent avec l'espoir de sauver il n'y a qu'une seule personne qui est le sauveur c'est Jésus Christ qui est mort sous la croix pour nos péchés et qui est à tes intérêts et qui est suscité le troisième jour et il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père la Bible dit qu'il prie pour nous il y a une seule personne quiconque n'est pas mort pour les péchés et sous la croix ne peut pas se prétendre Christ et pendant ces temps mauvais il y a beaucoup de séductions il y a des pasteurs qui donnent l'impression que ce sont eux qui ont les saluts ils ont des paroles de salut ce sont des faux Christ un homme sincère même s'il a opéré des miracles il s'efface et il laisse paraître Jésus Christ qui est mort pour les péchés et pour les maladies il y a des faux Christ et dans cette ville vous voyez des faux Christ dans ce monde il y a des faux Christ mon c'est présenté comme Christ et il disait que Jésus a échoué parce qu'il ne s'était pas marié lui-même a eu cinq divorces mais il est mort sans sauver parce qu'il n'y a du salut à aucun entre-nous Dieu a donné seul le nom de Jésus Christ comme le ciel est sur la terre et sous la terre par lequel nous devions être sauvés c'est le nom de Jésus par le nom d'un apôtre par le nom d'un prophète par le nom d'un pasteur par le nom d'un prêtre seul le nom de Jésus et c'est Jésus qui parle et il dit voici encore d'autres choses mauvaises que vous verrez vous allez entendre parler de guerre il y a des bruits de guerre gardez-vous de vous en l'armée car cela doit arriver mais ça ne sera pas à l'affaire les jours sont offerts il y a de l'hostilité partout il y a des hostilités dans les églises il y a des hostilités dans des familles pour trouver des familles divisées tous les gens ne s'entendent pas ils ne se parlent pas ils se retrouvent seulement quand il y a deux c'est comme s'ils priaient pour que quelqu'un meure le monde va mal il y a toujours des hostilités il y a la guerre il y a des divisions entre les enfants et les parents les jours sont mauvais et le Seigneur Jésus dit vous entendrez est-ce que nous n'entendons pas ? mais il a dit que ça ne sera pas encore la fin c'est Jésus qui continue il dit une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume et il y aura par endroits de famine et de tremblements de terre tout cela sera le commencement des douleurs alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom et ce sera pour beaucoup une occasion de chute ils se trahiront ces haïront les uns les autres un autre caractéristique vous serez haïs il y a des femmes qui ont rencontré Jésus qui ont des problèmes avec leur mari il y a des étudiants qui ont des problèmes avec leur professeur avec leur responsable hiérarchique parce qu'eux ils sont dans le Seigneur et la hiérarchie est dans le ténèbre la Bible dit que vous aurez des douleurs et ce sera sérieux et ce sera une occasion de chute pour beaucoup il y a des problèmes même dans l'église et une occasion de chute pour les autres et il dit ils se trahiront ils se haïront les uns les autres nous vivons des moments difficiles où il y a la traîtrise entre les gens qui s'aiment entre l'homme et la femme et entre le mari et l'épouse entre le pasteur et le fidèle ce sont des moments de traîtrise et des fois ça fait très mal quand quelqu'un que tu aimes et avec qui vous vous aimez vous trahissent ça fait très mal mais ça entre dans le caractéristique des mauvais jours les jours difficiles les jours de haine une grande haine le coeur des gens et il continue au verset 11 plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens et le verset 12 dit et à la raison du progrès de l'uniquité l'amour d'un plus grand nombre se refroidira je termine le verset 14 13 dit mais celui qui percevra jusqu'à la fin sera sauvé cette bonne nouvelle le royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin alléluia ça c'est la première catégorie il y a beaucoup de faux prophètes des faux pasteurs des faux apôtres qui ont détruit beaucoup de vies avec beaucoup de mensonges la bible dit que la dernière caractéristique à cause du progrès du péché l'amour de plusieurs va se refroidir mais celui qui percevra jusqu'à la fin sera sauvé alléluia tu es dans quelle catégorie de ceux qui sont refroidis dans leur amour franchement je dois vous dire que même à l'église il y a les gens ils sont plus près d'aider les autres parce qu'ils ont été déçus l'amour a diminué est-ce que tu persévères dans ton amour et dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin c'est celui-là qui sera sauvé vous allez lire ce texte jusqu'à la fin la bible dit que si le seigneur n'avait pas écourté le temps personne n'allait être sauvé personne pas même le pasteur les moments sont difficiles mais la prière ce soir soit dans la catégorie des gens qui persévèrent les moments sont difficiles il y a la souffrance il y a le malheur il y a la famine il y a toutes ces choses mais toi persévère persévère dans la prière persévère dans la méta sur la parole de Dieu persévère dans l'amour persévère dans le service de Dieu tu es un bon tu es un bon tu es un bon alléluia tu es un bon de Dieu deuxième catégorie le langue amibale de Timothée Timothée amibale chapitre 3 je vais lire de Timothée Timothée amibale chapitre 3 voilà c'est ce que Paul dit sache que dans le dernier jour surgiront des temps difficiles nous n'allons rien changer plus le retour de Jésus approche plus le moment devient très très difficile voilà ce qu'il dit car les hommes seront égoïstes les hommes seront égoïstes ils seront amis de l'argent ils seront orgueilleux ils seront fanfarons ils seront blasphémateurs ils seront rebelles à leurs parents ils seront ingrats ils seront insensibles aux souffrances des autres ils seront calumnateurs sans frein cruels ennemis de gens du bien traîtres impulsifs enflés d'orgueil aimant leur plaisir plus que Dieu et ils garderont la forme extérieure de la piété mais ils en régneront la puissance et loin de toi de ces hommes là nous vivons des moments très difficiles les gens aiment plus l'argent que les autres nous vivons des moments très difficiles même dans l'église les gens sont égoïstes nous vivons des moments difficiles les orgueilleux vous le trouvez même à l'église nous vivons des moments difficiles où vous avez beaucoup d'enfants qui sont rebelles à leurs parents il y a un seul commandement qui est accompagné de la promesse au nom de ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps et heureux au nom de ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps et heureux mais il y a des églises aujourd'hui on nous enseigne à haïr leurs parents ils ont les dons de la servitude beaucoup de familles sont divisées la bible dit les enfants seront rebelles à leurs parents ce sont des jours mauvais des jours très mauvais ils seront indifférents des souffrances ils seront cruels vous le verrez même dans l'église ils seront ennemis des gens de bien tout le monde veut que que tous nous puissions nous inscrire sur la voie de la méchance même à l'église les gens sont jaloux de ceux qui sont dans le bien ce sont des mauvais jours et les jours sont même dans l'église ils seront impulsifs enflés d'orgueil aimant le plaisir plus que Dieu tu passes combien de temps devant la télévision tu passes combien de temps dans la prière tu passes combien de temps en train de zapper tu passes combien de temps dans la prière les gens aiment le plaisir c'est la caractéristique de ces mauvais jours et on veut que ces choses viennent à l'église pour prendre tout le temps avec le choral et 15 minutes avec la parole de Dieu les gens aiment le plaisir et le bien et la Bible même dit que dans les jours à venir les gens se donneront et même les prédicateurs pour qu'ils leur parlent ce qui les arrange nous vivons des jours mauvais es-tu orgueilleux ? es-tu indifférent des autres ? es-tu religieux ? tu as la forme extérieure mais à l'intérieur tu es méchant tu es féticheur tu es sorcier tu es jaloux tu es mauvais tu fais l'apparence que tu es bien et bon c'est la caractéristique des mauvais jours et la Bible dit éloigne-toi de ces gens tu es avec moi ? éloigne-toi de ces gens parce que les jours sont mauvais il faut rester debout gloire à Dieu alors je voulais dire certaines petites 3-4 choses nous allons prier tu dois prier pour que Dieu te soutienne pour que si ces jours arrivent la nuit pendant que tout le monde est en train de dormir tu sois parmi les gens qui seront enlevés parce que tu as persévéré tu as persévéré dans le bien tu as persévéré dans la pureté tu as persévéré dans l'amour tu as persévéré dans la crainte de l'éternité tu as persévéré dans la méditation de la parole tu as persévéré dans la vie de la prière tu as persévéré dans le ministère dans le service des dieux et le service des autres que Satan ne te trouve pas mort ou morte parce que Paul dit ceci que la nuit est avancée les moments sont difficiles mais nous tendons vers la fin parce que les jours l'aurore est en train de parler gloire à Dieu et tiennent à vivre Jésus debout sur le trône il n'est plus assis mais il est debout et il doit revenir, tu dois être parmi ceux qui seront enlevés avec le trône qu'est-ce qu'ils vont faire j'avais déjà dit il faut gérer ton temps jalousement et faire une bonne occasion de toute occasion qui se présente éviter la distraction celui qui est sage c'est celui qui veille sous son temps il a un bon programme il a un très bon agenda que de telle heure à telle heure je fais ceci de telle heure à telle heure je fais ceci et mais dans le 24 heures il y a le temps de Dieu les étudiants les étudiants faire un bon usage de votre temps c'est de prendre du temps à étudier ce n'est pas d'aller jouer le jeu là ou de l'argent là d'abord c'est pas biblique c'est un péché il y a des étudiants ici on les a volé tout l'argent tout l'argent des minervales volé dans ces jeux là vous commencez d'abord à confesser il y a des étudiants qui ne veillent pas sur leur temps jusqu'à présent il est en premier gradué mais les parents au village ils trompent qu'il est à deux déblissages ils sont là la première chose veille sur ton temps ne laisse pas le diable voler ton temps parce que quand le diable vole ton temps il est loin mais Dieu tu ne sauras pas tenir franchement je dois vous dire que la vie chrétienne ce n'est pas la grâce que nous la vivons et sans Dieu c'est impossible veille sur ton temps la deuxième chose persévère mais dans le bien quelle que soit la déception quelle que soit la souffrance persévère persévérer signifie résister contre toutes les forces contraires quand tu vas dans le sens contraire et toutes les puissances l'influence pour pousser dans un autre sens quand tu résistes et tu avances la troisième chose éviter les gens qui sont dans le mal éloignez-vous même à l'église ils sont nombreux ils ne sont pas dans les bons ils ne sont pas dans les bons ils ne sont pas dans les bons prenez des distances ce que la Bible dit la mauvaise compagnie corrompe les bons prenez du temps quelqu'un qui sait racheter son temps mais c'est aussi avec qui il doit se mettre quand tu es tout le temps avec les gens qui parlent toujours du mal des autres mais tu vas entrer dans la danse tu vas commencer directement racheter le temps prenez au sérieux votre temps parce que dans le temps le 24 heures que Dieu nous a donné il y a des occasions si tu rates ça ça ne revient pas deux fois dans la vie beaucoup de gens ont raté les occasions et ce n'est plus revenu ils ont fait de prier pour que cela revienne ce n'est plus revenu racheter le temps commence par la conversion la Bible dit au temps du salut je t'ai exaucé voici les moments favorables ça commence par la conversion ça m'étonne tu as fait autant de temps autant d'années à l'église mais tu ne t'es pas converti Jésus aujourd'hui est sur le trône de la grâce mais dans le temps qui vient le temps là est très proche il sera sous le trône blanc la grâce va prendre fin la grâce peut prendre fin quand tu meurs dans le péché tu ressusciteras pour le jugement il y a le péché dans l'église les gens chantent les gens servent mais ils ne sont pas dans les bons racheter le temps c'est de prendre au sérieux ta vie est-ce que tu es dans les bons racheter le temps parce que les jours sont très mauvais lors du réveil du 18ème siècle il y a eu des gens qui ont divisé les 24 heures 8 heures de la prière et de la méditation de la parole 8 heures du travail 8 heures encore de la prière ils travaillaient et sérieusement s'ils étaient des étudiants ils étudiaient sérieusement ils méditaient la parole de Dieu et passaient du temps dans la prière et malgré la persécution ils étaient toujours debout toujours debout parce qu'il était en communion avec le Seigneur comment tu gères ton temps comment tu gères les occasions que Dieu te donne même pour annoncer l'évangile les occasions tu gères ça comment parce que quand tu n'annonces pas l'évangile tu n'es pas dans la volonté de Dieu on m'a raconté l'histoire d'un frère il arrive dans un magasin en ville le Seigneur lui dit parle à ces magasinés des mois il a eu peur il est sorti et quand il est entré dans un autre magasin il apprend les gens en train de crier que le magasiné qui était là venait de se suicider et le péché sera demandé sur la tête tu prêches de l'évangile à qui levez-vous nous voulons prier le Seigneur les jours sont très mauvais mais nous n'avons pas peur de cela parce que Jésus nous a promis qu'il sera toujours avec nous tous les jours chaque jour jusqu'à la fin de temps et faire un bonisage de notre temps c'est de nous accrocher à Jésus nous vivons l'église aujourd'hui les gens n'aiment pas la parole de Dieu ils aiment les prophéties prophétisent pour moi prophétisent et ils vont même très loin et ils disent quand tu médites la parole de Dieu tu es un homme une femme très fort tu seras toujours debout nous vivons des moments difficiles le Seigneur Jésus dit vous aurez des tribulations mais sachez que j'ai vaincu le monde Alléluia nous n'avons pas peur de ce temps mauvais nous avons besoin que Dieu nous aide à être sages à bien gérer notre temps à fuir le péché à fuir le mal à fuir la mauvaise compagnie fuir les hommes mauvais levez vos mains voulons prier le Seigneur le premier sujet de la prière est du Seigneur saisis ma main saisis ma main j'aime beaucoup cette chanson là saisis ma main tu es en train de prier du Seigneur tu reviens bientôt tu es à la porte mais le vent est très fort la puissance négative elle est très forte seul je ne saurais pas tenir un monde de la séduction de faux Christ de faux prophète un monde de la séduction Jésus a dit ils vous conduiront dans l'erreur séduire signifie croire à l'erreur croire au passage je suis en train de prier Seigneur saisis-moi saisis-moi et marche avec moi car tu as dit seul vous ne pouvez rien la séduction elle est partout elle est partout elle est dans l'occultisme elle est dans la magie elle est dans l'argent elle est dans le matériel elle est dans beaucoup de choses dans des fausses philosophies dans des fausses enseignements et je suis plein dans cette ville tu as dit Seigneur saisis-moi que je ne tombe pas dans l'erreur des fausses enseignements gloire à Dieu tu es en train de prier le Seigneur gloire au Seigneur la Bible dit les jours sont mauvais que celui qui est debout qu'il prend garde de ne pas tomber tu es en train de prier et dit Jésus saisis-moi pour que je ne tombe pas dans les non-puissants de Jésus les jours sont mauvais mais à tes côtés il y a les plus puissants Jésus qui a vaincu le monde les tribulations viendront toujours et dit saisis-moi saisis-moi pour que ce jour là je sois debout gloire à Dieu pour que ce jour là je sois avec toi parce que ce monde est en train de partir que le champ de ce monde ne m'éloigne pas de toi saisis-moi contre toute distraction toute distraction saisis-moi 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 au nom de Jésus Christ et dit aide-moi Seigneur de persévérer jusqu'à la fin gloire à Dieu aide-moi Seigneur de tenir de tenir bon jusqu'à la fin tu es à la porte tu es à la porte saisis-moi tu es à la porte saisis-moi tu es à la porte saisis-moi je ne veux pas manquer cette occasion la dernière occasion je ne veux pas la manquer saisis-moi la deuxième prière la Bible dit dans les derniers temps il y aura des moments très difficiles très très difficiles et ce sont des moments que nous vivons la Bible dit les gens seront égoïstes les gens seront orgueilleux les gens seront rebelles à leurs parents les gens seront insensibles aux souffrances des autres les gens seront méchants les gens aimeront le plaisir plus que Dieu et ils feront semblant d'être des chrétiens mais intérieurement ce sont des mauvaises personnes les gens les gens seront rebelles à leurs parents ils haïront leurs parents les gens seront mauvais la Bible dit Paul dit éloigne-toi de ces gens-là tu es en train de prier lève ta mère et dis Seigneur que je ne sois pas dans cette catégorie je ne sois pas dans cette catégorie des gens qui ont diminué même leur amour des gens qui sont insensibles saisis-moi Seigneur je ne veux pas être dans cette catégorie je sais que les moments sont difficiles mais je ne veux pas être dans cette catégorie des gens oh Seigneur aide-moi à racheter le temps je veux être dans la catégorie des gens qui sont sages des hommes et des femmes sages qui savent gérer le temps Seigneur aide-moi des hommes et des femmes sages qui se discerner même leur entourage aide-moi Seigneur seul je ne m'en sortirai pas je ne m'en sortirai pas je ne m'en sortirai pas Seigneur, je vais t'aimer plus que tout. Je vais t'aimer plus que tout. Levez vos mains. Le dernier sujet de prière. Est-ce que tu peux évaluer ton niveau de vie de prière? Est-ce que tu peux évaluer le temps que tu prends devant la parole de Dieu? Celui qui fait un bon usage du temps, parce que les jours sont mauvais, il est attaché à la parole de Dieu. Il est attaché à la prière. Parce que c'est dans la prière qu'il aura la force attaché à la prière. Il ne commence pas la prière pour dire Amen le matin. Il ne vient pas prier seulement à la semaine de prière. Il prie tout le temps. Même en marchant, il prie. Il médite la parole de Dieu. Tout le temps, il ne sort jamais de la maison sans avoir médité la parole de Dieu. Nous voulons prier. Dites au Seigneur, donne-moi la force. Je résiste au diable. Qui a volé mon temps dans la prière. Qui a volé mon temps dans la méditation, la parole de Dieu. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Prions Dieu. Donne-moi l'amour de ta parole. Donne-moi l'amour de toi dans la prière. Donne-moi l'amour Seigneur. Le diable a volé mon temps de prière. Le diable a volé mon temps de la méditation, la parole de Dieu. Le diable a volé mon temps. Mon temps, le diable a volé. Aide-moi Seigneur. Gloire à Jésus. Ma force est dans ta parole. Ma force est dans la prière. Gloire à Dieu. Écoutez. Est-ce que quelqu'un est là ? Il a besoin de la force de Dieu pour la méditation, la parole de Dieu. Tu peux lever ta main. Il a besoin de la force de Dieu pour la prière. Parce qu'il doit prendre du temps dans la prière. Il a été affaibli par le diable. Mais il veut se relever. Il veut aimer Dieu. Aimer sa parole. Il veut aimer Dieu. Rester avec Dieu dans la prière. C'est dans la prière que nous puisons la force. Est-ce que tu veux la lève ta main ? Gloire à Dieu. C'est le meilleur moyen de tenir bon. Et de rester debout. Vous pouvez rapidement passer devant. Gloire à Dieu. C'est qu'ils n'ont plus l'envie de lire la parole de Dieu. Ils n'ont plus l'envie de méditer la parole de Dieu. Ils n'ont plus l'envie de prier. Ils sont découragés par le diable. C'est le diable. Il a volé votre temps dans la prière. Il a volé votre temps dans la parole de Dieu. Vous n'avez plus cet amour-là. C'est dangereux pour vous. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous relever. Et du Seigneur, je me relève. Donne-moi l'amour. De ta parole. Et David disait. À cause de ta parole. Je suis devenu sage. Plus que le vieux. À cause de ta parole. L'amour de la parole a disparu. L'amour de la prière a disparu. La faune de la prière a disparu. Mais il y a une occasion ce soir. Tu peux reprendre. Pendant que tu es là, des fois, tu es en train de prier. Parle à Dieu. Je veux me relever. Parce que ma force, c'est dans ta parole. Ma force, c'est dans la communion avec toi. Et la communion avec toi, c'est dans la prière. Et c'est dans ta parole. Je me relève encore. Et dis, Seigneur, mets à moi l'amour de ta parole. La chauffe de ta parole. La chauffe de ta présence. Par la prière. Viens m'aider, Seigneur. Seul, je ne suis rien. Car c'est par ta parole que j'aurai la force de marcher. Dans la sanctification. C'est dans la prière que je vais écraser mes ennemis. C'est dans la prière. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer. Et à t'aimer encore. Le diable a volé mon temps. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Fais quelque chose dans mon vie. Le diable a baissé. Au sein de l'Equiti. La crainte de Dieu a baissé. Il n'y a plus rien. Fais quelque chose. Fais quelque chose dans mon vie, Seigneur. Fais quelque chose. Là où tu es devant, tu es en train d'appeler l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, l'Esprit de l'amour de Dieu, l'Esprit de la parole de Dieu, l'Esprit de la prière. Tu seras contaminé ce soir par la soif de la prière, l'amour de Dieu, l'Esprit de la prière, l'Esprit de la médecin, la parole de Dieu, 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 la soif de la parole de Dieu. Gloire à Dieu, lève tes mains, lève tes mains, le Saint-Esprit à l'œuvre, lève tes mains, le Saint-Esprit à l'œuvre, il saisit quelqu'un, lève tes mains, le Saint-Esprit à l'œuvre, il imprime la soif de Dieu, lève tes mains, le Saint-Esprit à l'œuvre, il imprime la soif de la parole de Dieu, la soif de la prière. au gloire à Dieu je veux être debout levez vos mains les choses sont en train de changer ce soir il y a de ceux que le Saint-Esprit va réveiller cette nuit pour passer du temps dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu et ça va se suivre comme ça chaque nuit il y a de ceux qui n'auront pas le sommeil pour prendre du temps de communion avec le Père parce que les jours sont mauvais notre force est dans la présence de Dieu notre force est dans la parole de Dieu ils ont reconnu leurs fautes et leurs faiblesses nous prions que Seigneur tu leur pardonnes les disciples sont venus te voir pour dire Seigneur augmente nous la foi augmente la foi de chacun l'état a été volé mais à tout à fait et à tout à fait la force est dans la fellowship et à tout à fait peuvent être récupérées dans le nom de Jésus éternel décharme C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... Au nom de Jésus ! Que le Seigneur augmente ta foi maintenant ! Que le Seigneur te bénisse maintenant ! Que le Seigneur t'utilise maintenant ! Que le Seigneur t'aide à persévérer aujourd'hui et à jamais ! Au nom de Jésus ! Que l'Esprit de Dieu fait son travail maintenant dans ta vie ! Que l'Esprit de Dieu renouvez chacun maintenant ! Que l'Esprit de Dieu transforme dans le nom de Jésus ! Et inches privé ! Sous-titrage ST' 501 Fais cette prière après mon Seigneur Jésus. Je sais que les temps sont mauvais, mais tu as vaincu le monde. Je n'ai pas peur du diable, parce que tu m'as promis de ne jamais m'abandonner. Aide-moi à rester toujours debout. Aujourd'hui, je décide de récupérer mon temps de méditation de ta parole que le diable a volé. Je récupère ça au nom de Jésus. Aujourd'hui, je décide de récupérer mon temps de prière que le diable a volé. Je récupère ça. Aujourd'hui, je récupère le temps de te servir que le diable a volé. Je récupère ça. Je me remets entre tes mains. Entre tes mains. Fais-moi grâce d'être compté parmi ceux qui seront enlevés ces jours-là. Bénis-nous, Seigneur. Levez vos mains. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il protège votre foi. Qu'il vous soutienne. Qu'il vous encourage. Qu'il vous protège. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous accompagne. Chaque jour. Tous les jours. Jusqu'à la fin du temps. Qu'il vous aide. A aimer Dieu. A aimer sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Applaudissements